Pourquoi diviser par zéro est strictement interdit, épisode 2 ? Comme dans mon premier short, on va prendre un coffre trésor avec 24 pièces d'or et des pirates qui trouvent le trésor et qui vont se partager le contenu du coffre. Mais en fait, quand on fait une division, on effectue plusieurs soustractions. Effectivement, on va procéder étape par étape. On va commencer par donner une pièce à chaque pirate, donc ici, on va donner 4 pièces. Bon, deuxième étape, il ne nous reste que 20 pièces. On effectue encore une soustraction, 20 moins 4, 16, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans le coffre. Et ici, combien de soustractions on a effectuées ? Il n'y a plus qu'à les compter, il y en a 6. Donc 24 divisé par 4, ça fait 6. Même chose avec 3 pirates, on commence déjà par donner une pièce à chacun et ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans le coffre. Et on compte le nombre d'étapes, et bien ici, il y en a 8. Bon, t'as compris, avec 2 pirates et 1 pirate, c'est la même chose. Mais avec 0 pirate, ici, on va soustraire 0 à la première étape. Il reste toujours 24 pièces d'or dans le coffre, on va encore soustraire 0. Et en fait, on aura beau soustraire 0 à chaque étape, et bien il y aura toujours 24 pièces d'or dans le coffre. Impossible de le vider. C'est pourquoi on ne peut pas diviser par 0.